Bonsoir tout le monde, merci d'être au rendez-vous pour le lancement de Brasier de Marc Ménard que j'ai avec moi ce soir. Salut Marc, ça va bien? Salut, ça va bien et toi? Oui, merci beaucoup. Alors, je te présente un peu avant qu'on enchaîne avec le reste de notre échange qui va avoir comme pièce de résistance un interrogatoire. On est quand même dans un trailer, donc je vais poser une couple de calls à propos de ton roman. Et je vous invite aussi aux personnes qui écoutez à noter vos questions ou simplement les lancer à bout de bras dans la section commentaires puisqu'on aura l'occasion de revenir à la toute fin. Alors, sans plus attendre, je te présente Marc, donc tu es professeur à l'École des médias à l'UQAM, où je suis aussi, et dont tes travaux portent sur l'économie politique de la communication, les industries culturelles et les médias sociaux numériques. Ça va aussi se paraître un premier roman qui s'intitule « Itinérance » au pluriel chez Triptique en 2001. C'est un roman qui suit une relation de couple, donc entre Daniel et Judith, qui sont en tension entre nécessité et désir personnel. C'est un roman qui traite entre autres de précavité financière et de la persévérance dont on prend certaines personnes aussi dans la poursuite de leurs rêves. Ce roman-là a mis en scène un duo de personnages assez complémentaires, on pourrait dire. Et là, avec ton deuxième roman que tu fais paraître chez Tête première aujourd'hui, tu mets en quelque sorte un autre duo de personnages, d'un tout autre acabit. Mais on a encore une fois des personnages en dialectique, si on veut, des personnages qui sont en tension et en complémentarité aussi. Alors, Brasier. Brasier, ce beau récit hybride qui conjugue l'action au portrait d'époque. On a un beau portrait des années 80 qui se trame à travers ton roman. Un roman qui explôme les zones assez troubles des êtres humains, entre autres de tes deux protagonistes. Donc, les deux protagonistes du nom de Philippe et Mora, qui sont deux acolytes de l'onde d'acte. On pourrait parler aussi de « Partner in Crime » sans vendre trop la mèche. On a donc deux protagonistes assez particuliers dont on va pouvoir aussi reparler plus tard dans la série de questions. La première impression que j'ai eue en lisant ton livre, Marc, et je te l'ai partagée d'ailleurs dans notre première rencontre, c'est que tu sais comment raconter. Brasier, c'est vraiment un suspense captivant, entre autres grâce à ta narration super efficace et super fluide. On est vraiment dans un rythme qui est soutenu du début à la fin, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas déposer ton livre avant d'avoir lu sa dernière ligne. Je souligne, par ailleurs, que bien qu'il vient juste d'être lancé, ton roman a aussi fait l'objet d'une belle mention de la part de l'application Apple Books, puisque Apple Books l'a sélectionné comme trailer du mois d'août. Donc, félicitations déjà pour ce bel honneur, avant même sa sortie. D'ailleurs, Apple Books l'a qualifié d'intrigue ardente. Donc, un beau parallèle avec le titre de ton roman. Alors, avant d'enchaîner sur la série de questions que je vais t'adresser, je tiens à mentionner que le titre Brasier, le roman, vraiment, tient cette promesse-là. On est dans une intrigue qui se déroule en feu roulant jusqu'à sa fin. Alors, voilà, Brasier, je t'offre quelques questions au nombre de quatre pour ouvrir un petit peu la réflexion autour de ton roman, à la fois sur son contenu, mais aussi sur sa démarche de création. Donc, ma première question, on va propos du début, quelle est la genèse de ton idée pour Brasier? Donc, comment est-ce que ça a émergé chez toi, cette idée-là? Est-ce qu'il y aurait eu en particulier un élément déclencheur ou plusieurs éléments déclencheurs qui ont mené à sa germination? Écoute, tu m'as tellement bien présenté que j'ai envie de te laisser continuer. Je pense que tu fais ça mieux que moi. Écoute, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile la genèse. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments inconscients. Donc, on se demande toujours si par un coup, on n'est pas en train de réécrire sa propre histoire, mais je pense quand même qu'il y a deux éléments qui sont à la source de ce livre-là. Le premier, c'est l'élément de contexte général, je dirais. Un intérêt depuis assez longtemps pour l'extrême droite. Donc, au sens large, tout ce qui est néo-nazis, suprémacistes blancs, Ku Klux Klan, les milices paramilitaires, etc., les fanatiques religieux. Mouvance qu'on aurait pu croire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ça serait tombé dans l'oubli, mais qu'on voit revenir avec régularité, reprenant de nouvelles formes souvent. Parce qu'évidemment, le temps change, les générations se suivent. Mais c'est toujours présent. Donc, ça, c'est une question qui m'a toujours fasciné, mais dans le sens inquiétant du terme. Comment est-ce que de telles mouvances peuvent continuer à se propager? Donc, ça, je dirais, c'est un petit peu un élément de contexte qui fait en sorte que ça m'a donné envie d'aller gratter un petit peu cette question-là. Alors, on pourrait y revenir plus tard, si tu veux. Le deuxième élément, peut-être beaucoup plus concret, bien qu'il remonte à très loin. Parce que je parlais de la jeunesse, en fait, la jeunesse du livre, ça a quand même été un projet de maturité qui était assez lente. Je commençais à travailler des choses au début des années 2000, en parfaite continuité, avec des allers-retours, des reculs et des avancées. Mais finalement, ce qui a vraiment été peut-être l'élément déclencheur d'une idée de base, c'est un livre que j'ai lu il y a déjà très longtemps, peut-être 35 ans. Un livre de Blaise Srandra, qui s'appelle Moravagine, qui a été publié, je pense, en 1925 ou 1928. Bon, avec nos yeux contemporains, on regarde ce livre-là, juste le titre est déjà assez parlant, c'est assez misogyne, merci. C'est évidemment pas la question qui m'intéressait, mais c'est vraiment la relation entre les deux principaux personnages de cette histoire-là, qui est une construction assez complexe, d'ailleurs. Alors, pour faire très bref, c'est un médecin psychiatre qui est dans un asile en Suisse, et dont un des patients est un fou furieux et meurtrier, un vrai psychopathe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune empathie, puis qui se laisse aller à tous les excès possibles, et qu'on veut absolument garder enfermé à tout prix, parce que, évidemment, c'est un danger public. Or, le médecin, à le côtoyer, puis à travailler avec lui, développe progressivement une fascination pour le personnage, et qui va aller jusqu'à l'obsession. Il voit un petit peu, comme dans les termes de Sandrant, comme un grand fauve humain, quelqu'un qui, donc, constitue finalement son comté sombre, son espèce d'alter ego dans sa façon la plus sombre, et donc, il va l'aider à s'échapper de l'asile, puis il va le suivre dans une histoire à Cambonesse, comme seul central capable de le construire, qui va le venir un peu partout en Europe, entre autres à côtoyer des terroristes de divers acabis, y compris des terroristes pré-révolutionnaires. Donc, cette relation-là, un peu tordue, c'est un petit peu ce qui m'a marqué, qui m'a frappé, puis qui, finalement, était l'élément qui m'a permis de, c'est de construire quelque chose. D'ailleurs, le Mora, c'est pas un hasard, j'ai donné le nom de Mora, c'était Mora-Vagine, j'ai donné un nom à la consonance polonaise, donc, quand t'as un Québécois d'ascendance polonaise, Moranović, j'ai dit, bon, ça fait Mora, et aussi, le fait que mon type de travail, si tu te souviens bien, c'était... C'est un proverbe d'arabe qui dit « Bresse du soir devient centre du matin », ce que je trouve très joli, mais c'est aussi, en fait, le nom de plume de Blaise Sandrard, que c'est pas son vrai nom, ça vient de « Bresse des centres ». Bon, voilà, ça, c'est de la petite poutine d'auteur sans intérêt, je dirais, mais j'ai venu pour marquer à quel point c'était important, puis c'était un élément déclencheur. Mais en discutant avec mon éditrice, c'est-à-dire toi-même, tu m'as fait remarquer que, ben, c'est bien beau, mais ça dit pas grand-chose sur le livre, ça évoque pas vraiment le truc. Alors, bref, on en avait discuté assez longuement, puis on a fini par s'entendre sur Brasier, qui est effectivement beaucoup plus parlant et révélateur. Alors, Brasier, parce que d'abord, le feu est un élément récurrent dans l'histoire, et aussi, ben, Brasier, c'est pas juste le feu, c'est aussi la passion, puis c'est la destruction, puis je pense qu'effectivement, ça renvoie assez bien à certains éléments centraux, donc ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Tout à fait, puis avec ça, je vais aller à la prochaine question. Merci pour ta première réponse, ma foi absolument passionnante. Donc, Brasier, je reviens un petit peu sur le titre pour souligner le fait aussi que c'est Brasier au pluriel. Donc, il y a comme deux Brasiers, si on veut, qui s'incarnent à travers tes deux protagonistes, donc Maura et Philippe, dont on a eu déjà un peu l'occasion de parler. Ben, en fait, je voulais que t'élabores un petit peu plus à leur sujet. Donc, t'as déjà parlé un peu de comment le personnage de Maura est venu à l'esprit avec la rencontre du personnage de Blaise-France-Candra. Donc, si tu voulais nous en dire un petit peu plus sur ces deux personnages assez troubles qui sont attachants tout en étant assez problématiques en même temps. Donc, il y a vraiment comme une espèce de cohabitation qui les rend vraiment particuliers. Donc, si tu peux nous les décrire tous deux, puis ensuite te dire comment ils ont émergé chez toi, puis comment tu les as construits à la fois individuellement, mais dans leur relation qui est absolument fascinante à travers le roman. Bon, le personnage Chantras, c'est Philippe. C'est vraiment un personnage pivot. C'est pas le narrateur de l'histoire, mais parce que c'est une mode omniscient, mais une omniscience qui est très réduite, qui est réduite en fait à son point de vue à lui. Donc, on voit l'histoire à travers ses propres yeux, à travers ses propres réflexions, ses passions, ses actions, etc. Le personnage que j'ai voulu construire, c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge en fait, donc qui était dans la vingtaine dans les années 80, qui n'était pas une période très, très jojo, on s'entend. Les récessions en 82, après deux chocs pétroliers, le taux de chômage qui était en hausse, les taux d'intérêt. Donc, l'avenir ne s'annonçait pas très, très joyeux. Avec tout ça, Mulroney qui arrive au pouvoir comme conservateur en 84, Robert Bourassa qui revient sans même parler de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Bref, ambiance assez morose. Et donc, le personnage, je voulais en faire un personnage révolté. Donc, il est révolté contre les injustices du monde, qui n'aime pas le monde, la façon dont il fonctionne, tout ce qui est injustice, inégalité, etc. Et donc, qui se révolte, qui essaie donc différentes choses, qui essaie de se transformer en activiste, qui dépose des gestes relativement anadés jusqu'à des zestes un petit peu plus graves, mais qui finalement se rend compte que ça ne mène à rien, puis tout ce qu'il a réussi à faire, c'est faire un petit peu le vide autour de lui. Donc, il se retrouve dans la situation, en 86, où il est un petit peu dans un cul de sac, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je sache mon cas. Donc, je m'en vais étudier à Paris. Pourquoi Paris? Bien, l'intérêt, c'est qu'en 86, c'est peut-être un des pays qui bougeait le plus, tu avais François Mitterrand, qui était un président socialiste, avec un gouvernement qui venait d'être élu, qui était de droite, donc un petit clash à prévoir. Le Front National de Jean-Marie Le Pen venait de faire son apparition à l'Assemblée Nationale, et en plus, il y avait une vague d'attentats terroristes qui avaient cours en 85-86. Donc, notre chibé, il dit, oh, ça va bouger, je vais enfin être au cœur de l'action, alors qu'au Québec, il se passe directement rien, donc je m'en vais là-bas, let's go. Et là, évidemment, il va rencontrer un personnage qui est morat. Comme je l'ai dit, l'inspiration, elle vient de Sandra, mais je ne voulais pas faire un fou furieux, mais quelqu'un qui est un petit peu aussi cette idée d'alter-ego, de côté sombre du personnage de Philippe, mais au-delà de ça, quelqu'un qui est un leader naturel, quelqu'un qui a d'énormes capacités mentales et physiques, qui a beaucoup de ressources, qui est même à coquiner qu'un réseau plus ou moins obscur, mais qui lui permet de faire des choses qui sont au-delà de la portée de ce que Philippe pourrait faire. Et donc, Philippe fait quoi? Il est fasciné par le personnage, il développe son amitié, et finalement, le morat, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui propose, donc, d'adhérer à sa cause et de mener un combat avec lui. Le combat qui est quoi? De pourchasser un groupe de non-nazis plus ou moins souterrain, mais qui est présent en Europe et aux États-Unis, et surtout, le chef de ce réseau-là, qui est pour chasse lui-même, donc, morat depuis quelques années. Et donc, Philippe se trouve entraîné à sa suite dans différentes aventures. Là, évidemment, ce qui était l'intérêt, à mon avis, c'était cette relation, relation trouble, qui est faite à la fois d'une amitié profonde, d'un respect mutuel, des personnages, comme tu l'as dit, que j'ai voulu rendre attachants, c'est-à-dire, c'est des gens, c'est des bons vivants, des gens qui ont le sens de l'humour, qui ont des bonnes valeurs, qui ont des bonnes volontés, mais qui ont aussi des normes défauts, qui sont impulsifs, ils versent facilement dans la violence, parfois ils agissent justement avant de réfléchir, et surtout une relation qui devient tordue, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a des omissions, il y a des mensonges aussi, qui sont proférés au nom de la cause, mais qui demeurent des mensonges, et qui finalement, ils viennent effriter un petit peu ce lien entre les deux, et qui ont fait une relation quasiment d'amour-hinde. Oui, tout à fait. Ce qui m'intéressait aussi, donc, beaucoup, c'était la marge. La marge est beaucoup plus intéressante que la norme, en tout cas, quand on fait des romans, et évidemment, ces deux personnages-là sont vraiment dans la marge, et ça aussi, c'est vraiment ce qui m'intéressait. C'est ça, on a carrément deux anti-héros qui sont mis en place, et qu'on ne soupçonne pas comme tel aussi, après ma barre, à certains égards. C'est le développement psychologique aussi, qui est très fin, qui permet vraiment de les découvrir dans leur intégralité, et ce, à travers plusieurs séries de révélations, comme tu l'as dit, il y a des mensonges qui nous attendent au détour, à des endroits où on n'aurait pas pensé les trouver, d'ailleurs. Donc, c'est très adroit aussi dans cette construction-là. Je voulais revenir sur un point dont on a parlé précédemment, donc la question des mouvements d'extrême droite, qui ont piqué ton intérêt, et qui sont à l'origine aussi de ton intérêt pour l'écriture de ce projet-là. Je me demandais, particulièrement, même précisément, qu'est-ce qui t'intéresse chez ces mouvements-là, dans leur dynamique, dans leur manière aussi d'amener les idéologies. Donc, qu'est-ce qui te parle, et qu'est-ce qui te pousse ton intérêt pour à la fois faire des recherches sur eux et les mettre à contribution dans une oeuvre de fiction? Une première question, en fait, assez banale, qui est à l'origine de tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut être encore d'extrême droite après tout ce qui s'est passé dans les années 30, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'achat et compagnie. Donc, évidemment, c'est comment on peut véhiculer de telles idéologies encore aujourd'hui, et ce n'est pas nécessairement les vieux personnages de la guerre de 1945, mais c'est aussi les nouvelles générations qui reprennent, en la modifiant parfois, certaines des idées de base de ce qui était du fascisme, finalement. Alors, comment? Ça, c'est la première question. L'autre chose aussi, c'est bien de se rendre compte que l'extrémisme et le terrorisme, parce que c'est la forme la plus extrême, c'est de faire du terrorisme, ce n'est pas juste ce qu'on a vu depuis le 9 septembre, le 11 septembre, pardon, mais tout ce qui est suivi, mais c'est aussi du terrorisme intérieur. Parce que souvent, on pense depuis 2001 que le terrorisme, c'est quoi? C'est les ordres de barbares qui veulent nous envahir pour nous imposer leur foi et leur mode de vie, ce qui est précisément le discours de l'extrême droite, d'ailleurs. Alors qu'il y a tout ce qu'on pourrait appeler un terrorisme intérieur qui émane de nos propres sociétés, des populations et des gens qu'on comproît tous les jours. Et ça, c'est ce que je trouve inquiétant parce qu'une certaine façon, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes. Et en même temps aussi, le terrorisme, c'est quelque chose qui est très ancien, beaucoup plus qu'on a l'impression que c'est tout récent, mais fait du 19e siècle, il y a eu des vagues d'attentats terroristes très importants qui étaient portées par des anarchistes, notamment. Le président McKinley était assassiné en 2001 par un terroriste. On peut se rappeler aussi la bande d'Abono des années 10 qui était une petite gang de brigands, mais qui, au nom des valeurs du terrorisme, quand même, faisait des actes assez réprisants en Syne. On peut aussi, évidemment, penser au clash des années 30 entre des gens de droite qui étaient assez fanatiques, menés d'ailleurs à certaines dictatures, mais aussi les années 70 et 80 où le terrorisme aussi s'est développé de façon assez importante en Europe, à la fois du terrorisme d'extrême droite et aussi du terrorisme d'extrême gauche. Et donc, c'est quelque chose qui revient constamment et qui est important et qui n'est pas uniquement une menace à notre mode de vie, mais qui est aussi un problème de société qui est aussi le nôtre, je dirais. La deuxième question, évidemment, c'est d'abord le pourquoi et le deuxième, comment combattre une idéologie qu'on peut considérer comme étant aussi barbare? Et là où ça devient de la fiction aussi, comment est-ce qu'on peut le combattre mal? Parce que le terrorisme, dans le fond, c'est quoi? C'est une illusion, c'est une illusion que par la force, par la violence, on va arriver à faire changer les choses. C'est une illusion comme la même illusion que la violence peut répondre à la violence, c'est-à-dire que ça ne marche pas. En général, tout ce que ça fait, c'est accroître les désirs. C'est un peu aussi cette idée-là qui me trottait en tête et que j'ai essayé donc de creuser, de mettre en application dans une situation concrète, évidemment romancée, mais comment finalement, malgré de très bonnes intentions de départ, puis dans ce cas-ci, c'est l'impression que les institutions, les forces de l'ordre, ils ont beau dire, ils font rien, donc il faut qu'on prenne en charge nous-mêmes cette question. Ça, c'est toujours le début du trouble. Reste que c'est quand même ancré dans un imaginaire assez fort dans nos sociétés occidentales, celle qu'on peut régler le problème de la violence par la violence. Je veux juste regarder la cinématographie américaine, je ne peux pas s'en convaincre, on n'a pas besoin de faire une grosse recherche là-dessus. Voilà. Donc, cette question de la violence aussi, une question qui, me turlupine depuis longtemps, puis que j'avais envie d'explorer, puis d'essayer de mettre donc en action de façon romancée. Oh, dernier point, finalement, je peux en prendre une expression que toi-même t'as utilisée, si je me souviens bien, c'est aussi le reflet d'une certaine forme de masculinité exacerbée. Pour pas du sexisme ou du machisme, mais vraiment cette idée ancrée dans le cerveau mort, je dirais qu'on peut régler les affaires avec nos poings, puis que quand il y a un problème, la violence peut régler le problème. Ça aussi, c'est une question que j'avais envie aussi d'explorer, puis de mettre donc en action, si j'ose dire. Puis je me permets d'ajouter que ces différents volets-là sont abordés à différents endroits dans ton roman, à travers les personnages, à travers ce qu'ils combattent, mais aussi à travers ce que les personnages représentent eux-mêmes. Donc, c'est intéressant parce que la question de la violence dans ses multiples facettes va être explorée vraiment autant dans le contenu thématique qu'à travers la trajectoire des personnages. Et je finirais avec une dernière question qui est au sujet de la documentation. Donc, comme vous avez pu le constater, Marc a beaucoup de connaissances à propos de l'histoire, de la politique, et je me demandais quelles ont été les recherches que tu as faites spécifiquement pour ce roman-là, et même, en fait, si tu en as fait, des recherches spécifiques ou c'est des choses que tu avais déjà emmagasinées à travers le temps jusqu'à l'écriture de ce roman-là. Bon, je dirais que d'abord, il y a un gros background qui est là, qui est du fait qu'au fait de l'économie politique, donc forcément, ça te mène à une certaine connaissance des faits contemporains. Beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est l'histoire, l'histoire relativement récente aussi, ça, depuis très longtemps. Je parle d'histoire récente, je parle des années 30, la guerre d'Espagne, la deuxième guerre mondiale, la première guerre, la montée de l'État-providence, etc. Quasie démantèlement aussi à partir des années 80. Ça, c'est un intérêt qui, curieusement, vient de mon père. J'ai réalisé ça assez tardivement. Mon père, qui est décédé aujourd'hui, il est né en 1927. Donc, il était assez vieux pour voir la dépression des années 30 de l'intérieur, donc, et aussi voir la guerre. En même temps, il était assez jeune pour ne pas la faire, donc, tant mieux pour moi, parce qu'il a eu 18 ans en août 45. Ah, flèche. Touche à ça. Mon père, c'était incontourné, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable de raconter des histoires des petites gens du quotidien, des événements apparemment anodins, des choses comme comment, c'était quoi le travail de son propre père, donc mon grand-père que je n'ai pas connu, qui travaillait à des égouts, un sujet qui n'est pas particulièrement fascinant à première vie, mais au contraire, lui, il rend ça fascinant. C'était comme vraiment une tradition orale très québécoise de quelqu'un qui va te raconter la même maudite histoire une dixième fois et que tu es toujours aussi fasciné par l'histoire. Donc ça, je dirais que d'une part, ça m'a donné peut-être envie de raconter moi aussi des histoires, même si je n'ai pas cette facilité orale qu'il y avait, mais aussi de m'intéresser à tout ce qui est l'histoire contemporaine, comme je disais, celle du 20e siècle. Cela étant dit, évidemment, ça, c'est un contexte général, ça ne suffit pas. Puis évidemment, comme je disais, au début des années 2000, quand j'ai commencé à essayer d'élaborer un petit peu l'idée d'une histoire, il a fallu que je fouille. Puis là, bon, j'étais un chercheur, donc j'ai fonctionné comme un chercheur. Tu lis des livres, tu lis des articles, tu lis des récits, tu suis des lignes bibliographiques. Parfois, tu arrives dans les cul-de-sac, tu recules. D'autres fois, tu t'en vas sur des chemins super intéressants puis tu t'aperçois que c'est bien intéressant parce que ça ne sert strictement à rien de ton histoire. Et à d'autres moments, tu trouves des chilons que tu ne croyais pas découvrir puis qui t'amènent un petit peu ailleurs. Donc, je dirais que j'ai construit ça d'une certaine façon à partir d'un noyau d'oeuf de faits authentiques et vérifiables. Par exemple, la liste d'attentats de risque qui a eu lieu en France dans les années 85-86, ça, c'est tout à fait bien documenté. Ou encore, le type de façon d'être aménagé le camp d'extermination de Chemnou en Pologne, ça aussi, c'est parfaitement documenté. Donc, c'est des choses que tu peux asseoir puis sur lesquelles ça repose. Autour de ça, un certain nombre d'événements que je disais fictionnels mais plausibles, c'est-à-dire qu'il y aurait bien pu avoir mais tu changes un petit peu les choses. Et là, le bout intéressant, évidemment, c'est le reste, c'est-à-dire tout ce qui est purement fiction puis qui t'amène sur d'autres chemins. Donc, c'est un petit peu ma démarche, je dirais. Les interventions en compte de Maura et Philippe, on ne va pas donner trop de punch, mais oui, on sent que tu t'es donné à cœur joie en les insérant dans le cours de l'histoire avec leurs actions intentées pour combattre le mal, si on veut. En même temps, je te dis, c'est des sujets assez lourds, évidemment, donc je ne voulais pas faire quelque chose de pesant ou de rébarbatif et pas non plus quelque chose de didactique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on va faire un bon vieux suspense, mais une suspense construit comme un polar. En fait, les policiers, on a longtemps considéré les littératures policières comme étant de la sous-littérature, alors que je pense qu'on sait très bien que dans le fond, il y a beaucoup d'analyses sociologiques, socio-économiques très très riches qu'on peut trouver dans cette littérature-là. Mais en même temps, il y a quelque chose que je ne voulais surtout pas faire, c'était la trame archi-usée du commissaire de police, déprimé, alcoolique, divorcé quatre fois puis qui pourchasse encore un tumeur ancien. Donc, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est un suspense, c'est-à-dire qu'un policier n'est pas de policier. Oui, c'est ça, exactement, voilà. Et je peux te confirmer que tu nous as amenés ailleurs aussi avec tout ça. Bien, merci beaucoup pour tes réponses aux questions, ma foi absolument généreuse et pertinente. Et sur ça, je vais t'inviter à nous donner déjà un petit avant-goût de ton oeuvre en nous lisant un extrait de ton choix, s'il te plaît. Parfait. Donc, vous allez m'excuser à l'avance, j'ai bien peur d'être un piètre lecteur. Philippe était un jeune homme en colère. Sa mère le lui disait souvent d'ailleurs, « Tu as toujours été en colère. Dès ta naissance, tu étais en colère. Une colère olympienne, dantesque. À la pouponnière, tu hurlais déjà avec une telle puissance et une telle énergie qu'on craignait de voir les autres bébés se volatiliser sous ton souffle. Toi, tu continuais de hurler comme une sirène de bateau, comme si tu décriais toutes les injustices du monde. Un enfant de quelques jours à peine est déjà révolté. » Au sein de l'adolescence, n'ayant pas décoléré, Philippe commença intuitivement à comprendre que sa mère ne lui reprochait pas tant ses gérémiades et ses plaintes, que son rejet de l'ordre établi, son refus de se soumettre aux règles. « Ne peux-tu donc pas entrer dans le rang comme tout le monde ? » semblait sous-entendre chacun de ses soupirs. Pourquoi fallait-il entrer dans le rang ? Pourquoi fallait-il accepter l'inadmissible et rester inactif devant ce qui est fondamentalement injuste ? Jamais il n'obtait de réponses satisfaisantes à ces questions. Son père aurait peut-être pu atténuer sa rage perpétuelle, mais lui-même était entré dans le rang au point d'y disparaître. Il évitait les discussions et l'égarpissait devant la moindre morse de disputes, laissant le fardeau de la discipline familiale à son épouse, laquelle n'en poussait que de plus nombreux soupirs. La colère grandante qui habitait Philippe, stimulée par la torpeur languide de son père et nourrie par la conformiste de sa mère, ne fit que croître au fil des années. À 18 ans, il quitta l'ennemi familial. Sans cri ni grincement dedans, mais avec la conviction d'être en accord avec ses valeurs. comment en effet espérer pouvoir changer le monde lorsqu'on vit encore chez ses parents. Changer le monde était devenu le grand objectif de sa vie. Pour y arriver, il suffit d'activistes professionnels pour qui l'engagement politique doit prendre la forme d'une action directe, ce qui ne lui apporte à guère plus de satisfaction. Malgré tous ses efforts, le monde demeura parfaitement immobile. Voilà. On espère que cela auditille un peu votre intérêt. Bravo et merci. Est-ce que tu souhaites ajouter quelques mots avant que je passe à mes mots de la fin? Ben oui, d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de Tête Première qui a fait un travail magnifique. Évidemment, d'autant plus dans un contexte où ce livre devait être lancé d'abord au mois d'avril et comme on sait, il y a eu quelques éléments perturbateurs et donc ça oblige aussi à beaucoup d'efforts de se réinventer, le terme que tout le monde aborde. actuellement, mais après, ça permet de faire des choses peut-être qu'on n'a pas pensé de faire, donc peut-être que aussi, ça va être intéressant pour l'avenir, mais surtout, donc la grande flexibilité, le superbe travail, ça, ça va des réviseurs, correcteurs, metteurs en page, couverture, etc., que j'adore d'ailleurs la couverture. Évidemment, mes gros, gros merci à toi qui est mon éditrice qui m'a fait travailler très fort, je ne l'invite pas. Je pense qu'on a eu une très bonne relation, exactement ce qu'on devrait attendre d'une éditrice, c'est-à-dire quelqu'un qui suggère, qui remet en cause, qui efforce l'auteur aussi de ne pas sombrer dans la complaisance et ça, ben, chapeau, vraiment, je pense qu'on a réussi à faire un beau travail et ça, je t'en remercie. Et moi, je te remercie infiniment, Marc, pour ta confiance. Je sais, en tant qu'autrice, c'est quoi placer son oeuvre entre les mains de quelqu'un et merci de m'avoir suivie et d'avoir dialogué surtout avec les propositions que je te faisais au fil du texte. Moi aussi, j'ai absolument adoré notre collaboration autour de Brasile. Donc, merci, merci encore. Donc, si tu le permets, je vais donner le mot final, le au revoir. Mais avant de dire au revoir officiellement, j'avais une petite annonce à faire. Donc, vous l'avez peut-être entendu entre les branches déjà, mais Tête première ouvre une toute nouvelle collection, collection qui est inaugurée avec Brasile, Marc Ménard. Donc, la collection s'appelle Tête ailleurs et ce que c'est Tête ailleurs, c'est en fait une collection des littératures de genre et de l'imaginaire. Donc, qu'est-ce que c'est Tête ailleurs? Et là, je sors mon petit texte de présentation parce qu'il y a des points que je ne veux pas oublier. Donc, c'est, comme je l'ai mentionné, une collection qui va accueillir les littératures de genre. Mais attention, on n'est pas dans la volonté de vouloir dissocier les genres entre eux. C'est-à-dire qu'on promévoie vraiment l'émancipation des catégorisations de genre et des sous-genres à travers vraiment une libre hybridation des genres pour vraiment mettre en valeur la singularité de chaque projet. Donc, ton roman, Marc, est justement une sorte d'hybride aussi. Donc, on n'est pas dans la volonté de vouloir bien cadrer chaque projet dans un genre. Aussi, en continuité avec Tête première, Tête première dont le mandat est vraiment de mettre en valeur des projets déconcertants, des projets qui explorent les zones troubles des êtres humains et des enjeux d'actualité. Tête ailleurs veut aussi entrer dans cette ligne-là en explorant les questions contemporaines à travers les voies de l'imaginaire et des textes des littératures de genre. Donc, on peut constater à ma présentation de Tête ailleurs que Brazier s'inscrit parfaitement dans le mandat que se donne Tête ailleurs chez Tête première. Donc, je suis vraiment très heureuse d'inaugurer cette belle collection avec ton merveilleux roman, Marc. Donc, je te remercie encore pour ton texte, pour notre entretien aussi. Merci également à l'équipe des productions somme toute et de Tête première et merci aux personnes qui nous écoutent en ce moment en live et qui nous écouteront aussi par la suite étant donné que notre conversation est archivée dès maintenant sur la page de Tête première. D'ailleurs, je vous invite à aller voir aussi l'entretien précédent avec le roman de Marie-Jeanne Bérard Mars qui a été lancé il y a très peu de temps. Donc, voilà, tout plein de projets à découvrir maintenant sur la page Facebook de Tête première. Donc, merci encore et à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Merci.